Ils ont gagné et ils ont tenu à le faire savoir sur la devanture du magasin. Fini la censure, en témoigne la foule devant cette librairie de l'avenue Bourguiba à Tunis. Objet de cette curiosité, des trésors jusqu'ici inaccessibles à la majorité des Tunisiens. Ces livres étaient interdits, trop critiques vis-à-vis du régime de Ben Ali. Malheur à celui qui les importait dans le pays. La censure, partout, dans la rue, sur internet, partout, mon collègue au travail, j'ai peur de mes collègues. La régente de Carthage par exemple, ce livre sur la mise en coupe réglée de l'économie tunisienne par le clan de la femme de Ben Ali était interdit. Il fallait être créatif pour se le procurer sans finir en prison. J'ai acheté dans une librairie en France, je l'ai lu, je l'ai ramené avec moi dans l'avion, je l'ai encore lu dans l'avion. Et puis je l'ai laissé dans l'avion et je suis sorti. Je ne voulais pas prendre le risque, c'est peut-être de la peur. Personnellement, je l'ai eu et la personne, il m'a obligé de le lire en 24 heures. Mais on ne pouvait pas le photocopier, on ne pouvait rien faire. Depuis samedi, les libraires ne doivent plus, comme par le passé, demander une autorisation avant d'importer des livres. Fini donc les descentes des brigades de censure du ministère de l'Intérieur. Tous les livres qui étaient censurés, on les a mis en vitrine, on a fait une sélection, on a pu avoir des spécimens chez la famille, auprès des amis. Toute personne qui avait un titre censuré chez elle, nous l'a gentiment prêté. On en a fait une vitrine pour forcer la main justement de la levée de cette interdiction. Cette librairie n'a pas attendu la levée de l'interdiction d'importer certains livres interdits. Commande a été passée au lendemain de la chute de Ben Ali. Dans les prochains jours, ces livres seront en vitrine. Problème, acheter un livre à 15 euros, c'est dépenser 10% du salaire minimum. Merci. Merci. Merci.